Caserne de Beaufond, vendredi matin 6h45, le caporal-chef Oireau vient prendre sa garde. Ça y est, c'est parti pour 24h, Coco ? Oui, c'est le boulot. Patrice Oireau est sapeur-pompier depuis 30 ans. Et ici, tout le monde l'appelle Coco. Ce matin, il rejoint les 12 hommes et femmes qui forment aujourd'hui l'effectif de la caserne de Saint-Benoît. L'équipe entrante, comme on l'appelle, fait face aux officiers. L'équipe sortante forme le côté. C'est l'heure de la relève. C'est quoi le programme, Coco ? Alors là, on va contrôler le FPTL. Le FPTL, appelé aussi autopompe, est le camion de base des pompiers pour la lutte contre les incendies et les secours aux personnes. Tout le matin, ils regardent toutes, ouais, ils regardent toutes. Ils regardent s'il ne manque pas de tuyaux, s'il ne manque pas d'émulsion, les choses les plus importantes. Il faut bien vérifier. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons Coco en tenue de sport. Quand la journée commence comme ça, vous ne connaissez jamais comment il va tourner ? Mais là, on ne connaît pas. On peut aller faire du sport 5 minutes et ça ne va pas partir. Bon, allez. Coco Waro est pompier et sportif. Il est vice-champion du monde de nage en eau vive et chaque année, il participe à des compétitions partout dans le monde. Sabine, pompier volontaire, le rejoint en attendant la première intervention de la journée. Départ, départ, FPTL, aux personnes ne répondant pas aux appels. Coco arrive. Il est fait les choses que c'est après. J'arrive. Les pompiers sont appelés pour une intervention à quelques centaines de mètres de la caserne. Alertés par une très forte odeur, un habitant est allé frapper à la porte d'un voisin et n'a obtenu aucune réponse. D'allô ? Passe pas ici. L'appartement est situé au premier étage. Les pompiers cherchent la meilleure solution pour y accéder. Nous cassons la porte d'entrée parce que la fenêtre est trop petite et nous passons pas d'allô. Avec le matériel est un peu difficile, venez-nous que nous cassons la porte d'entrée et puis voilà, il finit. Sabine emmène le pied de biche et l'équipe pénètre dans l'immeuble. À ce moment-là, personne ne sait ce que l'on va découvrir derrière la porte. Des fois, la personne est allongée dedans. Allez, ça nous reconnaît ça, c'est l'intérieur. C'est bon. Ça prend de moins là-dedans. Apparemment, l'appartement est à l'abandon. Mais il faut vérifier toutes les pièces. Pas rien d'ailleurs. Ok ? Aucune victime. La mauvaise odeur provenait de la cuisine envahie de mouches. Ça, on n'avait plus. C'est ça qui a été obligé. L'appartement, c'est tellement il n'est pas habité. C'est la nourriture. La nourriture avait sans doute été laissée là depuis plusieurs semaines. Après reconnaissance à l'intérieur, aucun cadavre déploré. Après les dires des témoins, l'appartement serait occupé par une personne déficience mentale. Et voilà, terminé. Ce sera la seule intervention de la matinée. Du coup, de retour à la caserne, corvée nettoyage pour tout le monde. Avant de se retrouver en cuisine pour peler les oignons. Combien a besoin d'allô ? Non, d'allô. Combien a besoin ? La vie à la caserne, c'est un peu comme la famille. Ben oui, la deuxième famille. Ah oui, c'est, c'est. C'est comme à la maison, oui. On est obligé de donner un coup de main pour faire à manger. Chacun donne un coup de main pour faire à manger. Laissez-moi mon pomme de thé, s'il te plaît. Ici, c'est les hommes qui cuisinent. C'est l'avantage en caserne, c'est les hommes à la cuisine. C'est ça qui est bien, voyez ? Voilà, trois cuisiniers. C'est pas beau, ça ? 12h30. Allez, bon appétit. Merci. C'est l'heure de manger un excellent rougail saucisse devant un excellent journal télévisé. Nous accueillons l'artiste qui est à l'air. Mais soudain, les discussions cessent. Les interventions peuvent se mettre après se mettre dans des conditions normales. Quand le journal évoque l'incendie dans lequel 10 personnes ont perdu la vie la veille dans le 16e arrondissement de Paris. 6 pompiers ont été blessés, 64 personnes sont... On part sur quoi, Bertrand ? On part sur un petit dosage. Le feu a été signalé dans le quartier de la marine. Ça doit être juste dans les virages, à peu près, là. Mais les pompiers ont beau chercher, aucun feu à l'horizon. Apparemment, les habitants du quartier ont réussi à éteindre le feu eux-mêmes. La journée s'écoule ainsi sans nouvelle intervention. Le métier de pompier est aussi un métier d'attente. Même s'il en est vendredi, que le week-end commence, et que la paix et les allocations sont tombées en ce début de mois, la soirée sera très calme. Une seule intervention, ce soir, pour les pompiers de Saint-Benoît. On signale à un homme couché dans la rue, dans le centre-ville. Où ça il est ? Ok. Allez, là, c'est Lisa ? L'homme en état d'ébriété s'est à présent relevé. Puisqu'il ne semble pas nécessiter d'assistance, l'équipe décide de repartir. Allez, rentre bien le casal. Ok. Il est maintenant 22 heures, et le caporal-chef Ouarot va tenter de dormir un peu. Pendant la garde, on dorme sur ses oreilles ? Pas vraiment. On essaie de se reposer un petit peu, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend ce soir. Donc, c'est vraiment mettre l'oreille sur l'oreiller, puis écouter la sonnerie, quoi. Mais cette nuit-là, la sonnerie ne retentira pas une seule fois. Mais dans la nuit, tranquille. Pas une sortie, donc... Ça va. C'est plutôt calme. Là, j'ai une nuit pour un bateau. Le collègue qui m'a rendservi, ça s'attendrait. Vous diriez que ça a foutu un coup à tout le monde ? Oui, oui. On pensait que ça n'avait jamais arrivé. Malheureusement, c'est arrivé. Vous y pensez quand, là, à la mort, quand vous partez en intervention ? Toujours. Pas tellement, mais... On ne sait pas. Côtoyer la mort et sauver des vies, c'est le quotidien de ces hommes. Des interventions qui nous marquent, quand même. La majorité des gens qui sont dans la détresse, ils attendent beaucoup de nous. Et puis, parfois, on est un peu démunis. Il y a une maman ou un papa ou quelqu'un de la famille qui vous dit sauver mon garçon, sauver mon enfant, sauver mon vie. Et vous, vous êtes en train de plus tenté. En fait, il s'accroche à ça, oui. Quand le médecin, si c'est un médecin qui est là, qui dit arrêter, ce sentiment de naissance, la salle nous pèse. Donc, voilà, tout la vitresse de la famille qui se met à pleurer. Là, c'est... Très délicat. Oui. Et après des années, on a encore peur ? Ah, ben, ça arrive. Ça arrive. Si on n'a pas peur, on n'a trop confiance. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, pas fâché quand la nuit est calme. Il est 7h, c'est l'heure de la relève. Coco Waro rentre chez lui. Il reviendra lundi pour un nouveau tour de garde. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour.